Et je lègue à ma tendre moitié tout ce que je possède. Hop, voilà, en cas d'accident, il vaut mieux prendre les devants. Tiens, je t'ai écrit ton testament, signe. Ainsi qu'elles soient dallées en bois exotique ou simplement recouvertes de gravier, les terrasses seront cet été un véritable petit coin de paradis pour toute la famille. Un reportage édifiant de notre correspondant sur place, Xavier Dupont. Le confinement s'est évité la maladie, certes, mais s'est aussi s'exposer à de nouveaux dangers. Depuis le 17 mars dernier, le nombre d'accidents domestiques a explosé. Condamnés à rester chez eux, les Français s'improvisent menuisiers, couturiers, charpentiers ou pire, Président de la République. Et forcément, des drames surviennent. Emmanuel a 42 ans. Il est guichetier à l'agence HSBC du Touquet. Mais depuis 44 jours, malgré son absence totale de compétences, il se prend pour un chef d'État. Ben, ça a commencé au tout début de l'épidémie. J'ai dit qu'on avait plein de masques et que tout allait bien se passer. Ben ben, je suis banquier. Alors les crédits revolving, ça va, je peux gérer. Mais les masques FFP2 pour toute la France, vous savez ce que c'est ? Un premier mensonge et c'est l'engredage. J'ai même dit aux gens d'aller au théâtre parce que c'était juste un gros rhume. Après, je ne savais plus comment m'en sortir. Alors j'ai continué à faire comme si je savais et là, ça a été la descente aux enfers pour moi et tous les clients. Les citoyens, les citoyens. Heureusement, il y a mon copain Édouard qui se prend pour le Premier ministre. Il servira de fusible. Moi, à la base, je suis boxeur ou havre. Mais à cause de mon corps de merguez, ça ne marchait pas bien. Alors, pendant le confinement, je me suis mis à la politique. Mais ça ne marche pas bien. L'histoire du 11 mai, c'est une connerie. C'est Manu, un jour, il a dit, ça te dit, on sort le 11 mai. Et moi, je croyais qu'il parlait du déconfinement. Alors, j'ai tout lancé. Mais en fait, il proposait juste d'aller choper de la maman au bain-douche. Heureusement, il y a mon copain Olivier qui se prend pour le ministre de la Santé. Il servira de fusible. Moi, à la base, je suis tabouret. La médecine, je n'y connais rien. Heureusement, j'ai un peu de fusible. Il servira de fusible. Putain, il y en a marre et ça tombe toujours sur moi. Emmanuel, Edouard et Olivier regrettent-ils leur incompétence ? Ont-ils conscience de leur responsabilité dans cette crise ? Savent-ils que tout le monde les déteste et aimerait les voir en direct à la télé le 11 mai, s'étaler du caca sur le torse en criant Pardon, on a été nuls. On est vraiment des merdes ? Je sais. C'est bien ça le problème. Oh, mais ta gueule ! Prenez soin de vous !